bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au mining je suis aujourd'hui accompagné de nicolas bonjour bonjour donc nicolas qui est directeur des opérations chez Phil Mining c'est ça Phil Mining une entreprise qui vend des services autour du mining et des masternodes et donc qui est lancée depuis janvier c'est ça tout à fait et donc d'ailleurs vous pouvez le voir le décor aujourd'hui est un peu particulier puisque nous sommes dans les locaux de Phil Mining avec leur machine qui tourne derrière ce qui peut expliquer aussi le bruit que vous pouvez entendre en fond alors avant de commencer et entrer un peu plus dans le vif du sujet je pense qu'il serait bien de poser les bases pour que tout le monde puisse suivre la conversation après puisqu'il y a quand même certains termes qui sont propres à ce milieu là je pense à mineur mining minage enfin un peu tout ça donc déjà juste pour commencer nicolas qu'est ce qu'on entend par un mineur alors un mineur c'est quelqu'un qui met à disposition du réseau une puissance de calcul qui va permettre de valider les transactions et de sécuriser tous les échanges qui se passent sur la blockchain des fois j'entends parler de minage des fois j'entends parler de mining qu'est ce que c'est ce que c'est la même chose que c'est différent c'est la même chose le minage c'est le terme français mining le terme anglophone donc c'est le processus qui permet de valider les transactions de créer les blocs d'assurer une sécurité et ça permet aussi la création du coup de la crypto monnaie chaque mineur reçoit des récompenses en fonction du travail qu'il a la preuve de travail qu'il a fourni c'est pour ça qu'on appelle ça le proof of work et du coup à chaque bloc il y a des bitcoins qui sont distribués aux personnes qui participent bien mais justement là tu as introduit deux termes qui sont bitcoin et proof of work alors même si vous n'avez jamais entendu parler de minage si vous vous intéressez aux crypto monnaies il est très probable que vous ayez déjà entendu parler de bitcoin et proof of work mais il est important de préciser que dans durant toute la suite de cette vidéo on parlera de bitcoin de proof of work on va prendre des exemples qui marchent justement sur la blockchain bitcoin alors ça s'extrapole à toutes les crypto monnaies qui vont tourner aussi sous proof of work mais voilà c'est important de préciser il peut y avoir d'autres monnaies qui marchent un peu différemment mais nous on va se concentrer là dessus parce que c'est la première crypto monnaie bitcoin et que du coup ça pose les bonnes bases pour comprendre la suite alors maintenant nous avons posé les bases et que tu nous a expliqué les principales définitions dont nous avons besoin pour pouvoir continuer à avancer on va commencer à rentrer dans le vif du sujet et notamment à se poser la question de pourquoi miner pourquoi est ce qu'on a besoin pour faire avancer bitcoin d'avoir des mineurs qui viennent et qui font ce processus bitcoin est un réseau paire à paire donc il n'y a pas d'organisme central pour valider les transactions comme une banque traditionnelle le ferait pour certifier l'authenticité des transactions etc donc c'est un système décentralisé donc les mineurs sont sont importants pour valider l'été valider les blogs valider les transactions s'assurer que il n'y a pas de souci que la blockchain est bien sécurisé donc en fait c'est à dire que les mineurs remplacent tous les mineurs ensemble remplacent ce que par exemple un organisme central comme une banque pouvait faire avant c'est ça en beaucoup plus sécurisé puisque du coup plus ce système de décentralisation fait que ça apporte une grosse sécurité il n'y a pas un organisme central qui va qui va donner son accord sur une transaction c'est tout le monde qui doit se mettre d'accord donc ça apporte une grande sécurité au réseau bitcoin donc ça c'est pour l'aspect sécurité donc de la blockchain bitcoin mais le minage a aussi une seconde un second aspect un second intérêt c'est la création monétaire puisque aujourd'hui pour créer des bitcoins il faut miner c'est les mineurs qui vont aller chercher ces récompenses là donc comme tu le disais ils vont sécuriser la blockchain en validant les transactions en attente et en créant un bloc et au moment où le bloc il est créé on va avoir une émission donc de bitcoin qui va être faite qui à l'heure d'aujourd'hui est de 12,5 bitcoin et ça régulièrement ça va être divisé par deux petit à petit ce qu'on appelle le halving même si on ne rentrera pas dans ces détails là sur cette vidéo là et donc petit à petit en fait on va gérer la création monétaire de bitcoin grâce aux mineurs tout à fait à chaque bloc il y a une récompense qui est donnée aux mineurs et cette récompense sera divisée tous les quatre ans jusqu'à atteindre le seuil de 21 millions qui ne pourra pas être dépassé est-ce qu'il est défini dans le protocole comme ça marche et du coup si on peut résumer à quoi sert le minage finalement ça sert pas juste à faire tourner des machines c'est pas pour le plaisir c'est donc de un pour sécuriser le réseau c'est ce qui permet de se passer d'un organisme central et que justement le réseau paire à paire puisse continuer à fonctionner à avancer et la deuxième raison qui est aussi très importante c'est finalement la création monétaire pouvoir gérer tout cela et savoir exactement dans les règles comment c'est défini combien de bitcoins apparaissent à chaque fois comment ils sont répartis qui est ce qui les obtient des choses comme ça c'est ça alors du coup maintenant qu'on a expliqué pourquoi est-ce que le minage était utile à bitcoin je rappelle encore une fois sécurisation plus création monétaire comment est-ce que tout cela fonctionne comment est-ce que je décide de devenir mineur en quoi est-ce que cela consiste d'aider bitcoin en devenant mineur alors les mineurs sont mis en compétition on va leur soumettre une énigme cryptographique donc ça n'a rien de très compliqué en soi c'est le système de la force brute ok donc c'est un petit peu comme si vous aviez un cadenas à 4 chives vous connaissiez pas le code et vous allez tester les possibilités une par une ça c'est le principe de la force brute ça voilà c'est ça donc le minage c'est ça les machines vont tester des combinaisons comme ça par force brute jusqu'à trouver la bonne ok et le mineur du coup qui aura trouvé cette solution sera le gagnant du bloc ok donc touchera les récompenses c'est à dire qu'en fait quand tu dis une compétition c'est à dire que quel que soit le nombre de mineurs en fait ils vont tous se battre pour réussir à obtenir le la bonne réponse pour débloquer le bloc c'est pour ça que les mineurs ont tendance à avoir le plus de machines possibles les machines les plus puissantes possibles les plus efficientes possible pour être pour avoir toutes les chances de gagner c'est pour ce jeu mais c'est à dire que par exemple aujourd'hui s'il ya je dis des chiffres au hasard mais un million de mineurs finalement j'ai autant enfin il ya autant de gagnants c'est à dire un que quand il y avait 10 mineurs sur le réseau bitcoin tout à fait d'accord ok et donc cette énigme cryptographique c'est quoi en fait qu'il ya derrière à résoudre cette énigme est un hash en fait qui est nécessaire à calculer pour pouvoir valider le bloc d'accord donc juste j'ai expliqué le hash du coup donc ce qu'on appelle une fonction de hachage et aussi expliquer juste pourquoi c'est compliqué en fait dans ce cas là parce que comme on vous a dit c'est une énigme mais en fait il n'y a rien d'intelligence c'est de la force brute parce que c'est une fonction où on a la solution et il faut trouver le début enfin l'origine de cette solution et pourquoi c'est compliqué en fait une image très simple que tout le monde peut comprendre c'est un dictionnaire vous prenez un dictionnaire français anglais si je vous demande de chercher comme on dit pomme en anglais vous allez tous trouver très rapidement apple parce que vous allez à la lettre p de votre dictionnaire pomme et c'est super simple par contre si je vous dis le mot apple et vous avez juste un dictionnaire qui va dans le sens français anglais vous n'avez aucun moyen de trouver apple dans le dictionnaire à moins de vraiment regarder toutes les pages tous les mots jusqu'à voir quel mot français se dit apple et donc il aurait fallu tourner toutes les pages jusqu'à p qui dit pomme c'est ça c'est une bonne façon de voir les choses donc c'est c'est le principe de brute force finalement tout à fait et qui explique pourquoi les gens ils doivent avoir plus de puissance parce que plus de puissance sur un ordinateur veut dire plus de chance plus de chance parce qu'en fait on va pouvoir chercher plus de choses comme si on tournait les pages du dictionnaire et qu'on lisait plus rapidement finalement donc si on mettait à plusieurs que plusieurs personnes fréquentaites au dictionnaire et voilà tout à fait ok aujourd'hui comme on y a beaucoup de mineurs il y a moins de chance d'être l'heureux élu qui gagne le précieux bitcoin il y a une solution qui s'est développée ben oui forcément plus il ya de mineurs et plus c'est difficile de récupérer ces récompenses donc il ya eu ce qu'on appelle des poules de minage c'est à dire que les mineurs se sont réunis pour pouvoir pour pouvoir faire comme s'ils représentaient qu'une seule machine à eux tous cumuler leur puissance et du coup avoir beaucoup plus de chance de d'être le gagnant de ces récompenses là et après la poule permet de rediviser en proportion de la puissance de chacun et ça donne un système mine de rien un peu plus équitable et ça permet à tout à chacun de participer au réseau et pas se dire ben moi j'ai pas de chance j'ai qu'une machine je n'aurai jamais le bloc c'est ça non le fait de rejoindre une poule ça tous à notre taille en fait on peut aider du coup réseau et il faut être découragé parce qu'il n'a pas besoin on n'a plus besoin d'être le gagnant on s'inscrit dans un pool et on participe à ça donc là on vient d'expliquer comment fonctionner le mécanisme de minage donc avec cette fonction de hachage cette énigme à résoudre et donc le gagnant qui touchait les bitcoins et les poules de minage qui permettait justement à n'importe qui de pouvoir participer à sa hauteur mais quelque chose que un débutant pourrait se dire qu'il ne connaît pas le minage finalement c'est une fois que quelqu'un a trouvé la solution ben pourquoi est ce que je vais continuer moi j'aime bien faire cet amalgame là mais avec ma famille je me rappelle on est une famille nombreuse quand il y a une galette des rois et que le petit frère ou la petite soeur ils trouvent la fève bah tu as tous les autres petits frères et petite soeur qui arrêtent de manger c'est ça c'est pourquoi est-ce qu'on continuerait une fois qu'on a trouvé la récompense finalement et donc ce qui est important de préciser c'est que bitcoin donc c'est basé sur une blockchain la blockchain bitcoin les blocs qu'on en valide un il ya déjà le prochain qu'il faut commencer à valider ça s'enchaîne en fait il n'y a jamais de pause pour les mineurs mais tu nous a aussi dit que c'était une compétition du coup on cherchait à avoir toujours plus de puissance pour trouver toujours plus rapidement trouver avant les autres mais du coup aujourd'hui bitcoin ça fait 10 ans que ça existe enfin on devrait être à bien moins de 10 minutes en fait finalement par bloc pour valider non mais en fait la difficulté s'ajuste donc l'énigme cryptographique au démarrage elle était assez simple ce qu'on pouvait avoir avec un simple ordinateur un simple processeur on pouvait miner du bitcoin et trouver facilement cette solution mais depuis dix ans c'est sûr qu'il ya de plus en plus de mineurs le réseau devient de plus en plus décentralisé donc c'est une bonne chose et cette difficulté du coup de hachage augmente en fonction en proportion de la quantité de mineurs d'accord et ce qui permet de réguler le fait qu'il y ait un bloc toutes les dix minutes d'accord s'il ne peut pas y avoir si jamais il ya un bloc est validé en neuf minutes et bien la difficulté sera augmentée d'après et et vice versa si le bloc d'après il met 10 à 11 minutes et bien on va l'ajuster on va le laisser etc donc si on reprend le parallèle qu'on avait fait avec un dictionnaire qui permettait de résoudre justement cette énigme c'est comme si on prenait nos dictionnaires et qu'ils faisaient 100 pages donc si j'ai bien compris si jamais les personnes la trouvent dans ce dictionnaire en moins de dix minutes on va leur donner un dictionnaire plus gros la prochaine fois avec plus de mots et si jamais on trouve trop lentement on va leur donner un dictionnaire plus facile comme ça ça s'adapte automatiquement enfin le réseau il est il est vraiment malléable au fait qu'il y ait plus ou moins de mineurs il s'adapte il est vivant en fait dans sa conception du tout fait ok alors maintenant qu'on a compris comment le minage fonctionnait comment ça fonctionnait notamment sous bitcoin la question que pourrait se poser certains d'entre nous c'est comment est-ce que moi particulier je peux miner donc pas juste comment est-ce que je peux avoir une chance de trouver une solution mais juste est-ce que j'ai besoin d'outils est-ce que j'ai besoin de choses compliquées pour pouvoir miner avec quoi est-ce que je peux miner est-ce que je peux miner avec plein de choses différentes donc là on a déjà un exemple gay derrière mais on va finir par ça ça serait tricher mais il faut savoir qu'on peut miner avec absolument tout ce que vous voulez comme on a dit c'est une énigme cryptographique c'est de la force brute la force brute vous pouvez la faire avec tout ce que vous voulez si vous pouvez la faire avec votre tête vous pouvez miner avec vos mains si vous voulez vous pouvez miner avec un téléphone un raspberry pi un ordinateur finalement tout ce qui est capable de faire des calculs et aujourd'hui un particulier du coup il y avoir trois solutions qui me viennent en tête principalement qui va être de miner chez lui donc en ayant ses propres machines envoyer une machine chez un prestataire de service finalement c'est ce que vous faites oui et j'ai entendu parler de cloud mining donc c'est quoi exactement la différence entre envoyer sa machine autre part que chez soi et faire du cloud mining le cloud mining c'est juste une solution qui permet de louer une puissance de calcul à une ferme de minage donc ça a l'avantage de se débarrasser un petit peu des contraintes matérielles parce que c'est des équipements qui consomment beaucoup qui font beaucoup de chaleur bruit donc tout ça ça permet un petit peu le cloud mining permet de se séparer un petit peu de tout ça et d'avoir des revenus de minage en fonction de la puissance que vous allez décider de souscrire tant qu'on est en train de parler des machines il ya un terme qui que vous pouvez avoir déjà entendu parler ou lire si vous êtes un peu intéressé au minage avant d'arriver sur vidéo c'est des azix c'est quoi ces machines exactement un azix c'est un équipement qui a été développé pour fournir la puissance de calcul la plus la plus haute possible donc on a intégré beaucoup de processeurs sur dans un seul appareil donc ça permet d'avoir une puissance de calcul énorme pour une consommation relativement faible ok donc on vient vraiment optimiser par rapport aux besoins pour une crypto monnaie pour un protocole de répondre à ça pour optimiser nos chances finalement de gagner c'est vraiment la forme ultime actuellement qu'il ya de machines pour optimiser une machine pour essayer de gagner la compétition qui est le moins de choses possibles le moins de choses inutiles on s'est débarrassé de tout ce qu'il ya autour d'un ordinateur pour se concentrer vraiment que sur cette puissance de calcul bien sûr alors depuis tout à l'heure vous le voyez pas forcément mais on fait des coupes régulières pour s'effonger un peu le front parce que là on est vraiment dans un moment où il fait très chaud on est à grenoble c'est la canicule on a des machines qui tournent derrière nous donc pitié pour nous qui souffrons pour tourner cette vidéo pour vous alors lâchez un pouce bleu n'hésitez pas à mettre un commentaire en soutien parce que là on souffre vraiment pour cette vidéo même si c'est pour le plus grand des plaisirs maintenant vous en savez un peu plus sur le minage que vous savez comment ça marche comment ça fonctionne comment miner finalement une question qu'on pourrait se poser c'est alors là je vais parler principalement pour nous français puisque c'est principalement des français qui regardent cette vidéo là désolé mes amis belges mais je connais pas assez votre pays pour parler à votre place mais j'imagine que c'est plus ou moins la même chose est ce qu'aujourd'hui pour monsieur tout le monde il est rentable de miner en france parce que juste petit rappel avant que tu puisses me répondre à cela bien sûr on a parlé que quand on minait qu'on était dans une poule on touchait des bitcoins à chaque fois toutes les 10 minutes et tout ça qu'on avait une partie de la récompense on peut se dire c'est cool je vais produire du bitcoin facilement oui mais il faut pas oublier que comme on veut mettre une forte puissance de calcul derrière on va consommer beaucoup d'électricité et qu'il faut la payer cette électricité là c'est ça et finalement est-ce que les coûts d'électricité sont compensés par les bitcoins qu'on génère en tant que particulier aujourd'hui en France alors aujourd'hui en France c'est très compliqué c'est depuis l'année dernière on dirait que le réseau bitcoin était devenu tellement complexe qu'il fallait dépenser énormément d'énergie pour réussir à produire un bitcoin du coup en france à moins de coup d'avoir des coûts vraiment des arrangements avec certaines avec certains producteurs d'électricité avoir des tarifs préférentiels avec voilà on est dans une entreprise ou travailler chez EDF ouais oui solution aujourd'hui miné en France je dirais du bitcoin compliqué d'accord voilà il faudrait plutôt se tourner vers d'autres crypto monnaies par le minage par GPU ou quelque chose comme ça qui permet d'avoir des rentabilités c'est-à-dire qu'aujourd'hui la difficulté sur bitcoin est quand même assez complexe donc à moins de passer par une entreprise en France ou d'exporter nos machines autre part qu'en France finalement l'électricité serait moins cher dans le monde c'est compliqué de le faire pour soi même mais si jamais vous voulez vraiment commencer à expérimenter un peu le minage jouer un petit peu avec tout ça il y a quand même moyen sur d'autres crypto monnaies même si c'est pas ce qu'on a détaillé ici mais aujourd'hui on vous a présenté les grandes lignes du minage de la proof of work bitcoin n'est pas la seule blockchain qui tourne sur proof of work on peut citer ethereum et comme la deuxième crypto monnaie en termes de market cap et qui tourne aussi en proof of work donc ce qu'on vous a expliqué ici fonctionne aussi sous cette monnaie donc vous pouvez toujours commencer à jouer si vous voulez avec d'autres crypto monnaies mais ne vous lancez pas forcément à miner du bitcoin comme ça chez vous sans prendre en compte les coûts d'électricité parce que ça pourrait être une erreur qui serait un peu un peu préjudiciable par le futur je vais en profiter c'était pas prévu mais tant qu'on est là si vous voulez miner d'autres crypto monnaies il ya quand même quelqu'un qui se connaît beaucoup plus que moi sur youtube pour parler des autres crypto monnaies que vous pouvez miner par chez vous donc si le minage vous intéresse vous avez la chaîne de mining tk c'est un grand passionné de minage belge à domicile chez soi qui manipule ses propres machines donc voilà donc si ça vous intéresse de faire un peu joujou avec ça moi c'est pas vraiment mon domaine même vous en tant qu'entreprise c'est pas spécialement votre domaine non plus de faire ça donc voilà allez voir cette chaîne là il y a aussi beaucoup de compliments on va arriver tout doucement la fin de cette vidéo donc aujourd'hui on a appris que bitcoin c'était deux choses donc la première c'est la création monétaire gérer sa création monétaire la deuxième chose comme tu nous l'a expliqué c'est de pouvoir sécuriser le réseau donc faire avancer les transactions qui sont en attente pour créer un bloc qui va être ajouté à la blockchain finalement aujourd'hui sans mineur en fait on peut dire que il n'y a plus de transactions validées plus de blocs plus de blockchain qui avance c'est ça la blockchain s'arrête donc quelque chose qu'on peut entendre par ce moment dans les médias dans les médias grand public aussi c'est que bitcoin est source de consommation électrique c'est un désastre écologique que ça va ruiner la planète est juste très rapidement en conclusion j'aurais aimé qu'on en parle un tout petit peu pour que les gens puissent entamer des recherches là dessus alors déjà est ce que bitcoin consomme beaucoup d'énergie oui ça c'est sûr que c'est plus c'est plus à prouver ça consomme énormément d'énergie après tout est relatif il ya des choses dans la vie de tous les jours qui consomment énormément d'énergie aussi quand vous envoyez un email un sms voilà tous ces usages qu'on a au quotidien consomment énormément d'énergie c'est une dépense nécessaire pour assurer la sécurisation du réseau bitcoin aujourd'hui pourtant quand je dépense de l'énergie en envoyant un mail on vient pas me dire tu as dépensé de l'énergie en envoyant ton mail pourquoi est-ce qu'on ne fait pas la marque à ce moment là et pourquoi on me l'a fait sur bitcoin mais malheureusement parce que bitcoin aujourd'hui n'est pas toujours bien compris il ya beaucoup de préjugés sur cette consommation d'énergie parce qu'on n'y voit pas encore l'utilité réellement je pense que c'est surtout ça le vrai problème en fait c'est du gaspillage énergétique parce qu'on utilise de l'énergie pour quelque chose qui est finalement inutile c'est ça pour beaucoup de gens ça ne sert à rien donc forcément la moindre consommation est déjà trop c'est vrai que quand on voit tous les éclairages publics dans les villes toute la nuit le développement des voitures électriques on va pas se poser la question de se dire ça consomme de l'énergie ça pollue non parce que on y voit une utilité on y voit une sécurité dans nos villes un transport qui va pas une voiture qui va plus polluer aujourd'hui le jour où le bitcoin aura vraiment une utilité reconnue nous on en est convaincu mais c'est pas le cas tout le monde on est encore les balbutiements un petit peu de développement cet écosystème donc le jour où ça sera où il y aura vraiment une utilité reconnue je pense qu'on ne parlera plus de pollution bien sûr et puis juste aussi le dernier détail c'est que bien souvent les gens on consomme de l'énergie pour sécuriser le réseau mais comme on a dit le but c'est de payer son électricité la moins cher possible donc ça ça fera l'objet d'une autre vidéo à part entière ce que c'est vraiment un sujet complet sur lequel on pourrait parler très longtemps mais les mineurs la plupart du temps vont aller chercher de l'électricité qui aura été gaspillé dans un autre temps c'est à dire le compte le producteur d'électricité il produit de l'électricité il n'arrive pas à la vendre il plutôt que de la gâcher et de la perdre autant la revendre au prix minime pour que des gens lui prennent et c'est là où les mineurs aussi on leur carte à jouer finalement on consomme de l'énergie mais même si on ne l'avait pas consommé cette énergie aurait été produite finalement on évite presque un gaspillage énergétique à ce voilà mais voilà ça c'est un autre sujet c'est un oui c'est un débat c'est ça bah en tout cas merci beaucoup nicolas mais j'ai un plaisir de t'avoir sur cette vidéo pour pouvoir parler un peu un peu mining on se retrouve bientôt pour une future vidéo comme d'habitude en attendant n'hésitez pas à laisser des commentaires notamment si vous avez des questions autour du minage du mining je les remonterai à nicolas donc c'est à dire que vous avez nicolas qui pourra y répondre si jamais vous avez des questions donc n'hésitez pas vous pouvez bombarder ça en commentaire c'est top d'avoir des interactions avec vous et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo sur un autre sujet merci et passez une bonne fin de journée au revoir au revoir